salut la famille bienvenue dans la chaîne windev pour tous j'espère que vous allez bien moi de mon côté tout va très bien je fais cette vidéo pour continuer avec notre série sur l'application digi school et pourquoi pas terminé donc ça ça sera quasiment les dernières vidéos que je vais publier par rapport à notre série sur digi school et aussi avant de commencer je tenais à m'excuser pour les retards que j'ai enregistré par rapport à cette aux différentes vidéos par rapport à cette série de digi school on devait finir ça depuis depuis même des mois mais j'ai vraiment été ces derniers temps j'ai vraiment été très très surchargé c'est voilà pourquoi pendant un moment je ne publie et même plus de vidéos sur la chaîne vraiment j'ai tenu à m'excuser pour ça mais je vous promets que en tout cas que le seigneur nous fasse grâce je vous promets que nous allons ces derniers temps on va essayer vraiment de se rattraper et de publier vraiment un max de vidéos pour permettre aux différents amis qui suivent la chaîne de pouvoir aussi se retrouver et pourquoi pas développer des très bonnes applications aussi des votre côté des très bonnes choses nous allons commencer avec la vidéo et aussi j'ai voulu aussi vous remercier pour les différents commentaires sur les vidéos je vois vous ne cessez de partager les vidéos et aussi des commentés d'aimer les vidéos vraiment ça ça me va droit au coeur et je voulais aussi vous remercier pour cela parce que c'est vraiment grâce à vous que la chaîne 2009 pour tous est en train à vraiment évolué depuis sa création il y a à peu près une année et demie donc cela étant dit nous allons continuer démarrer notre développement donc la première chose que nous allons faire je je me rends sur mon projet le projet digi school vous voyez on a presque tout réalisé on avait fait la gestion des élèves de réinscription gestion des paiements gestion de dépenses clôture journée clôture de la journée de manière automatique info établissement la dernière vidéo travail c'était la vidéo des statistiques pour les paiements maintenant ce que nous allons faire pour les statistiques des paiements vous pouvez aussi vous amuser à faire une statistique pour les dépenses les sorties on avait fait les statistiques des paiements c'est à dire les entrées statistiques des entrées mais vous pouvez aussi pourquoi dans le cadre de votre formation vous pouvez faire la gestion des statistiques des sorties là ça sera très intéressant surtout si vous pouvez mettre ça dans un même tableau ou même même pas dans un même tableau mais dans une même fenêtre vous placez comme ça les les entrées les sorties et vous affichez un graphique par rapport à cela ça peut toujours être ça peut être toujours très utile par rapport à votre utilisateur final donc ce que nous allons faire aujourd'hui dans cette vidéo dans toujours la partie 9 la gestion des paiements nous allons gérer maintenant la caisse nous allons gérer les informations concernant les entrées et et les sorties donc quand je dis situation caisse ce que je vois en fait ce sont les entrées et les sorties mais des manières beaucoup plus détaillées des manières beaucoup plus détaillées nous allons faire tout ça dans une même fenêtre et assembler les tours c'est quelque chose qu'on a à faire dans d'autres dans des vidéos passées mais comme vous me connaissez chaque fois que on réalise une série des vidéos comme celle ci on change toujours quelques éléments pour pouvoir pour pouvoir donner un peu du sang neuf à ce que nous faisons donc là nous allons créer une fenêtre moi pour gagner le temps j'ai déjà une fenêtre mais ne vous inquiétez pas je vais vous expliquer ce qu'on aille à faire donc vous allez avoir une fenêtre et vous allez placer comme comme ceux ci et dans cette fenêtre vous allez placer trois étiquettes un appelé aussi délibellé vous allez placer trois étiquettes comme ça et vous allez ici mettre mettre l'étiquette centrale ici situation caisse entrée sortie comme ceci vous allez mettre des zones des saisies et puis vous aurez encore une autre notre libellé notre libellé ici et avec un autre libellé ici ça c'est juste pour les design histoire de faire un peu beau et on va recadrer un peu tout ça mais nous allons travailler la partie côte pour faire à ce que notre code puisse marcher je sélectionne l'élément central je viens sur affichage non alignement j'ai dit centré par rapport aux parents c'est à dire la fenêtre le parent ici c'est notre fenêtre la fenêtre sur laquelle nous nous trouvons donc avec ces étiquettes là ce que nous allons faire maintenant c'est de créer c'est de créer ici deux requêtes nous allons créer deux requêtes une requête pour les entrées une autre pour les sorties ce sont des requêtes des types selects des requêtes très simples à réaliser je vais ici créer ces requêtes je vais appeler ça ici liste entrée liste entrée on va appeler ça liste entrée liste entrée je vais un peu faire une différence sinon je vais un peu faire une différence sinon je risque d'avoir des rédondances donc j'ai dit liste entrée liste entrée situation qu'est ce je coupe j'ai tout perdu je recommence c'est à dire 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 c'est pas c'est à dire 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 c' situation, caisse, copier, donc je viens dans les entrées, dans les entrées, les entrées sont ici dans paiement, normalement dans l'application nous avons juste une seule source d'entrée qui est les paiements, les paiements c'est à dire les paiements qu'effectuent les élèves dans notre établissement, s'il y a aussi d'autres sources de revenus, normalement vous devez créer ce fichier, mais moi je suis parti du principe dans la réalisation de cette application, qu'on aura les entrées au niveau de l'établissement, se focalise juste sur les paiements des frais et les frais que les élèves vont devoir payer tout au long de l'année, c'est la seule source d'entrée dans notre application, ici on aura ici numéro du reçu, j'ai mis numéro du reçu, on peut aussi mettre le nom de l'enfant, ça peut être intéressant, je peux aussi mettre le libellé du paiement, mais pour les noms de l'enfant, c'est pas tellement important, frais scolaire, et puis très important, la date ici, la date ici ça sera une requête de type paramètre, on va faire un paramètre sur la date, entre des dates, autrement dit, notre requête sera vraiment très limitée si on ne fait pas comme cela, paramètre, je vais appeler ça, date, je veux dire date, 1, date, 1, situation, caisse, 1, et puis ici, situation, caisse, 2, ok, on valide, on va trier par des croissants, c'est à dire du dernier au dernier enregistrement au, à la première ligne d'enregistrement, donc 1, c'est bon, c'est bon ici, on peut aussi trier ici par par nom, pour s'amuser, là on va trier par ordre croissant, c'est bon, je valide, je vais voir si elle fonctionne bien, c'est à la quête, on va ici, ok, ça fonctionne très bien ici, nous avons les frais, les paiements, paiements frais scolaires, c'est bon, ok, rapidement, on fait aussi une requête pour les sorties, comment on appelait ça, liste, sortie, liste, sortie, situation, caisse, ok, on remonte, je viens ici, sur les dépenses, sur les dépenses, on a ici la date, les motifs, le montant, on peut aussi prendre le type de dépenses, normalement je suis en train de surcharger, de surcharger ma requête, parce que c'est dans le cadre de la formation, mais si c'était vraiment une application, si c'était vraiment pour un utilisateur qui va utiliser l'application pour sa structure, je vais mettre juste, je vais vraiment rendre le tableau avec le peu d'éléments que possible, donc mettre seulement ce qui est essentiel, mais comme c'est dans le cadre d'une formation, c'est pourquoi on peut mettre plusieurs éléments comme ça, je peux encore ajouter ici le type de dépenses, si je peux trouver ça ici, je l'ajoute ici, et là, on va mettre ici, paramètres entre des dates, situation, caisse, date 1, situation, caisse, on ajoute sortie, pour faire la différence, sortie, date 1, ça c'est juste, ça c'est juste des noms, des noms pour les paramètres, on valide, toujours par ordre des croissants, et ici, on peut ici filtrer par type, je viens ici, on va filtrer ça par croissant, ici c'est bon, on valide, c'est bon, on exécute, voir si ça marche, on prend ça, on prend ça, ok, j'ai mes deux requêtes, avec ça, je peux les enlever ici, je retourne au niveau de ma fenêtre, et ici, on va créer des champs de saisie, on va prendre des champs de saisie pré-établis, du type date 1, et puis ici, date, date 2, on prend les deux comme ceci, on a ici, des dates, des valeurs de dates, je vais dire ici, de haut, de haut, du, haut, du haut, c'est bon, on va placer aussi, un bouton, on va placer aussi, on va placer aussi, normalement, je dois changer, je dois changer le thème, de ma fenêtre, parce que ce n'est pas, le thème de mon projet, je ne vais pas faire ça, sinon je risque de perdre mes différents polices, peut-être quelqu'un avait déjà remarqué ça, c'est parce que j'ai copié cette fenêtre, c'est pour ça, je n'ai pas le même thème sur la fenêtre, par rapport au projet, ok, on a ici, les éléments, maintenant, ce que nous allons mettre ici, on va placer, on va utiliser nos requêtes, on va commencer avec les entrées, on va commencer avec les entrées, on va équiper à notre requête, on va prendre les entrées, liste entrée, situation caisse, on a ici les numéros, le nom, et puis, donc comme je disais, ça vraiment, c'est la situation de la caisse, ce sont des tableaux qui donnent beaucoup plus de détails, donc on peut garder ça, ou on peut simplifier ça, en enlevant le nom, le numéro du reçu, et on prend juste le libellé du paiement, le montant, et puis la date, je vais un peu surcharger mon tableau, et garder les autres informations, suivant, la date, on va toujours le mettre au début, question logique, suivant, suivant, on pousse ça, OK, le numéro du reçu, diminuer un peu, le nom aussi, on va diminuer, si on va mettre juste mon temps, désignation du paiement, la date, comme ceci, j'enregistre, on prend encore la requête des sorties, suivant, suivant, liste sorties, situation, caisse, date, motif, montant, comme ceci, qui, qui, on ferme ça, bon c'est bon pour les designs on va s'occuper de ça plus tard donc pour les zones de saisie ici je vais ouvrir comme ça vous allez voir les détails le masque de saisie on a gardé le masque défini par le projet le masque d'affichage on a aussi gardé le masque saisie ici c'est la même référence il n'est lié à aucun fichier comme ça vous avez les détails si vous voulez faire exactement la même chose que moi je valide donc ici si vous voulez voir la police je vais ouvrir pour vous ariane 12 et là le style taoma 16 en gras couleur noire et le libellé ici qui va afficher la situation après des caisse m'a donc entrée-sorties ici je vais ouvrir les polices et les couleurs sont là le général ici les informations générales le type c'est monnaie et on a gardé le même masque on l'a appelé chiffre à faire jour vous pouvez appeler ça comme vous voulez donc avec mes deux requêtes ce que je vais faire ici je vais récupérer les valeurs de la date pour afficher mon résultat comme ce sont des paramètres on va lier ça saisie du 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 au 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 du 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 au notre code ici table liste entrée liste sortie donc vous allez créer ici une procédure c'est la procédure vous allez créer une procédure pour créer une procédure vous allez au niveau de l'arborescent qui est juste à côté et vous vous placez sur votre fenêtre situation qu'est ce ici ok vous venez là procédure locale clic 3 créer une nouvelle procédure il va directement vous emmener quand vous allez cliquer là il va vous emmener dans une fenêtre comme celle ci il va vous demander d'abord de nommer vous allez donner un nom à votre procédure et puis vous allez faire comme j'ai j'ai à faire ici donc nous avons d'abord premièrement nos deux zones de saisie sortie est égale à zéro et puis entrée est égale à zéro ces deux variables donc ces deux ces deux éléments correspondent à ceci nous avons ici l'entrée ici et puis les sorties donc nous allons prendre la sommation des entrées la sommation des sorties qu'on va afficher ici après on va faire une soustraction pour dégager ici notre balance après des caissements j'espère que c'est clair donc là je vais changer juste des noms entrée ici chez moi ça s'appelle entrée liste situation et puis ici liste situation et puis là liste sortie et puis là sortie je valide on va juste changer ici notre colonne ok on valide et puis ici on a notre libre chiffre d'affaires jour qui correspond à ça à ça qui va faire notre décaissement afficher notre décaissement pardon nous avons ici entrée moins sortie et on a notre résultat donc à ce niveau on a notre résultat mais j'ai encore des erreurs ici je ne comprends pas ok donc c'est au niveau de la fenêtre l'initialisation de la fenêtre qui l'affiche un résultat je ne pense pas que ça va marcher ok je valide ça ne va pas marcher je n'ai pas fini attendez on va voir ce que ça va donner d'abord ok ça a marché ça a marché ici on a ici les résultats on a ici puis on a ici notre valeur après décaissement donc ce qu'on va faire ce qui pourrait aussi être intéressant ici vous voyez là on sélectionne et puis on est encore obligé ici de sélectionner mais normalement la valeur qui est saisie dans l'année donc dans entrée ça doit être la même valeur qui va être saisie dans les sorties parce que normalement pour afficher les résultats on doit séparer ces deux éléments il y a d'abord la fourchette des dates pour les entrées et puis sélectionner la fourchette des dates pour la sortie si nous faisons comme ça on va un peu limiter le tablier ça ne sera pas intéressant je ne sais pas si vous avez compris mais vous allez comprendre avec notre test ici donc ici ce qu'on va faire rapidement je suis presque à une trentaine de minutes onglet on va prendre ici on va prendre ici notre onglet ok on va juste supprimer un volet non non on remet ça 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 sera entrée donc on va donner la possibilité à notre utilisateur de changer les dates comme il veut sorti vous voyez donc là le bouton sera à l'extérieur on coupe les deux on va diminuer ça un peu c'est ça comme ceci dans les entrées vous voyez on met ici nos éléments éléments la machine est devenu trop lente ok on a bien on a ici donc là ça c'est pour sélectionner les dates au niveau de l'entrée comme ça on peut vraiment jouer avec les différentes dates ici et puis ici on va encore copier ça pour les sorties pour les sorties ici comme ça c'est beaucoup plus intéressant donc ici c'est du 1 1 donc on va mettre ça ici ok on sépare un peu et puis ici au niveau de l'exécution entrée et sortie entrée et sortie c'est bon ok on va tester pour voir si c'est bon donc au niveau des entrées j'ai dit par exemple j'ai dit par exemple février janvier à aujourd'hui ok vous voyez il n'affiche rien ici pour les sorties donc on sépare vraiment les tableaux et pour les sorties maintenant je viens ici je sélectionne 2019 c'était janvier ok on a ici le résultat maintenant ce qui serait intéressant c'est de pouvoir automatiser un peu ça vous avez quand je saisis ici les dates les dates que je vais mettre au niveau de l'entrée se reflètent automatiquement sur les sorties comme ça notre utilisateur va un peu gagner de temps on fait ça rapidement et on finit la vidéo on revient ici on ouvre ici avant de faire ça on doit mettre ici les sommes parce que on ne comprend rien quand il n'y a pas de sommation sommes sous le champ on prend aussi les sorties ok on enregistre on enregistre bon maintenant ici qu'est-ce qu'on va faire on va faire en sorte que les valeurs qu'on va sélectionner à l'entrée s'est répertoriée sur les sorties et vice-versa on vient ici code chaque motif j'ai dit ici sai du 1 est égal à sai du et puis on vient ici sai sai et puis on vient ici et puis on vient ici sai sai o 1 est égal à sai o on va checker donc il n'y a rien ici de tous les deux côtés je sélectionne ici par exemple 2018 le 1er février vous voyez déjà il récupère la valeur et puis ici on dit ici il récupère aussi la valeur et puis directement on a notre résultat ça c'est dans le cas où il veut avoir une il veut avoir un résultat par rapport à une fourchette des dates des décotés et s'il veut changer là il va changer tout simplement la date de sortie donc vous faites ça ici vous faites ça aussi dans l'autre sens par exemple si il est au niveau de sortie pour les sorties je vais juste faire 1 comme ça vous allez comprendre sai du est égal à sai du 1 vous voyez je peux même arrêter je pense que vous avez compris le principe comme ça vous allez voir la différence donc ici comme ici j'ai pas encore mis le code vous voyez si je sélectionne par exemple le 25 ici ça ne bouge pas mais si je prends du j'ai mis 25 vous voyez donc c'est dans les deux sens et on peut ici afficher un résultat on peut ici afficher on peut ici ajouter un faux un faux on va dire je sais que le message il est tout pourri mais c'est pas un problème ok pof voici le résultat donc ici si vous voulez changer les résultats au niveau des sorties vous venez juste là et vous changez et vous changez on va enlever par exemple le 36 le 36ème ok 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 c'est bon donc là on a déjà notre on a notre situation on peut finir par ici donc j'ai fini cette vidéo ici on est à 38 minutes des très bonnes choses j'espère que vous n'aurez pas trop de difficultés à réaliser ces vidéos donc n'oubliez pas de partager les vidéos comme d'habitude et d'aimer les vidéos mettre vos commentaires vraiment je nous promets j'ai vu il y a beaucoup de commentaires qui sont dans les différentes vidéos pour répondre à chacun on essaiera de faire des vidéos qui traitent du sujet qui traitent du sujet et n'hésitez pas à envoyer des messages par WhatsApp j'ai toujours l'habitude de mettre mon numéro WhatsApp s'il y a des soucis si vous voulez qu'on échange je suis très disponible et très ouvert je sais que c'est un monde de partage on ne manquera pas de bénéficier tout un chacun par rapport à ce que nous faisons prenez soin de vous à la semaine prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501